... Alors moi, ma partie, ce sont les sciences économiques et sociales. Voilà. Dans Merci les pauvres ou dans Saletan pour l'économie marchande, je croisais les deux approches comme on aime le faire en SES. Mais c'est vrai que dans Sino chez Société, j'ai cherché ce que les grands succès populaires pouvaient nous dire sur notre société et j'ai retrouvé de quoi valider la plupart des courants sociologiques modernes. Voilà. Alors je me suis emparé de ces films que tout le monde connaît pour faire un cours de sociologie qui était finalement très facile à illustrer parce que les films à succès parlent à beaucoup de monde. Alors moi, je m'en sers pour parler de sociologie. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. C'est une question à laquelle je ne réfléchis jamais avant d'écrire. Et c'est une grosse erreur parce que sensible, bien défini, on ne peut pas faire de plan marketing efficace sur ce bouquin. C'est bien dommage. Non, non, je rigole. En fait, en vrai, pour qui j'écris ? J'écris pour mes élèves et mes étudiants, sans doute, en fait. Parce que c'est à eux que je m'adresse le plus souvent. Et pour leurs équivalents, c'est-à-dire des gens un peu cultivés, comme mes élèves et mes étudiants, avides de savoir, qui cherchent des clés pour comprendre leur société. Enfin, des clés. Je ne suis pas serrurier pour autant. Ce n'est pas moi qui fabrique les clés. Moi, je fais juste des doubles pour ceux qui voudraient ouvrir des portes derrière lesquelles il y a des choses cachées ou des choses non dévoilées. Voilà. Parce qu'en fait, les grands succès n'arrivent jamais par hasard. La question est donc de savoir ce qu'ils révèlent de notre vie collective ou de notre rapport au monde social. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. 300 pages ont fait pire. Mais c'est vrai que pour des gens qui ne lisent pas des gros pavés régulièrement, ça peut faire un petit peu peur. Voilà. C'est pourquoi je me dépêche de préciser que, contrairement au roman fleuve, les essais de sciences humaines, peuvent se lire dans l'ordre que l'on veut. On peut commencer par ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Si la question de la réalisation de soi, par exemple, la place de l'individu dans la société vous intéresse, vous pouvez commencer par le chapitre 3 qui répond à la fameuse question qui introduit Spiderman de Sam Remy, qui je suis. Le seul problème, évidemment, c'est que plus le bouquin est gros, plus il est cher. Et ce n'est jamais une qualité pour un livre d'être un peu trop cher. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La sociologie est née de l'étude des pauvres et de la façon dont ils étaient traités et maltraités dans les grandes villes. Hugo, Zola, plein d'auteurs réalistes avaient fait ce travail de description des conditions de vie des petites gens, de leur manière de faire, de penser, de sentir, comme disait Emile Durkheim. La sociologie est née de là, de cette étude-là. Voilà. Donc, comprendre le peuple, c'est aussi comprendre sa société. On a le droit, en plus, de partager des éléments de la culture populaire, de les apprécier. Cette culture qui est souvent méprisée par une certaine élite, mais qui révèle quand même sa part d'universalité. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Ah non, pas du tout, je ne fais pas des petites fiches. Non, non, il y a plus de 75 films qui ont fait plus de 6 millions d'entrées depuis 40 ans. Ça serait très fastidieux de les analyser un par un. Non, non, non. Je les ai réunis par thème et je déroule mes explications sociologiques en les illustrant par les films qui s'appuient sur les évolutions sociales sur lesquelles les grands sociologues ont travaillé. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est ce grand écart entre la pensée académique et les œuvres simples, voire simplistes, du cinéma et populaires qui les illustrent très très bien. C'est ma condition de prof qui veut ça, en fait. Je suis un passeur, à la fois entre les générations passées et les générations présentes, mais aussi entre les grands penseurs et les esprits novices, des gens qui veulent tout simplement comprendre. Voilà, moi je suis au milieu, je tiens tout le monde par la main et j'essaie de créer du lien. C'est une position privilégiée. C'est le boulot d'un prof. C'est le boulot d'un prof. C'est le boulot d'un prof. C'est le boulot d'un prof.